C'est quand même dingue qu'on se retrouve tous ici, c'est la neuvième édition. Bienvenue à Paris, au Stade français. Ce 8 octobre 2019, Syntec Numérique et EY ont présenté les résultats de la neuvième édition du Top 250, des éditeurs de logiciels français, le panorama de référence du secteur, portant cette année sur plus de 300 entreprises. Lors de cette soirée, deux donneurs d'ordre, Bouyguesa et le ministère des Armées, ont donné leur vision et exprimé leurs attentes en matière de transformation digitale. Ce Top 250 confirme le dynamisme de l'écosystème des éditeurs de logiciels, un secteur en pleine croissance. On a 10% de croissance sur le panorama cette année, qui est un peu moins que l'année dernière, mais pour autant, si on retraite la contribution des gros acteurs, on est sur un taux de croissance qui est de plus de 10%, et qui est même en augmentation par rapport à l'année dernière. L'autre sujet qui est dans la continuité des études précédentes, c'est le SAS, Software as a Service. Là, on a un mix chiffre d'affaires qui augmente très nettement, parce qu'on a 37% cette année. On a 54% de l'échantillon qui est fait à l'international. C'est finalement assez stable par rapport à l'année dernière. L'autre sujet d'attention, c'est la recherche et développement, donc la R&D, qui est aussi en stabilité par rapport à l'année dernière. Et donc ça, c'est un point qu'il faudra suivre l'année prochaine dans l'étude. Pour en savoir plus, téléchargez l'étude complète sur notre site www.syntec-numérique.fr Vous êtes tous des acteurs de la transformation numérique, et on sait bien qu'on est en train de profondément modifier le paysage, les compétences, les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, pour arriver à accompagner la transformation numérique d'un pays dans lequel il y a beaucoup d'industries différentes. La neuvième édition du top 250 des éditeurs de logiciels français a récompensé cette année 5 lauréats. P-Fit remporte le trophée de l'innovation 2019. Ce prix, c'est de la reconnaissance. On est en train de construire un champion français, européen, mondial. Syntec, c'est le plus gros regroupement d'entreprises en France. C'est la première convention collective qu'on a codée dans notre système, et ça nous fait extrêmement plaisir de recevoir ce prix de l'innovation. La société Algolia remporte le trophée international 2019. Pour vraiment avoir une clientèle internationale, aujourd'hui on a 8 000 clients dans plus de 100 pays, mon associé est parti s'installer aux Etats-Unis, et on a une vraie présence, une vraie équipe, basée à San Francisco avec un des fondateurs. Le trophée Transition SAS 2019 a été décerné à la société Miracle. Nous aujourd'hui on est en pleine expansion à l'innovation, on a ouvert aux Etats-Unis, mais évidemment l'Europe reste un marché absolument clé pour nous, et ça va nous aider dans la bataille des talents qui fait rage parmi toutes ces belles start-up et scale-up de l'écosystème digital en France. Le trophée Jeux Vidéo 2019 a été remis à la société Vodou. Les prochaines étapes de Vodou, c'est continuer de divertir le monde. L'expérience sur les téléphones mobiles doit rester courte et intense, ce qu'on appelle snackable. Le but étant de passer sur son téléphone 20 fois 1 minute, plutôt qu'une fois 20 minutes. Le prix du jury 2019 a été attribué à la société Shift Technologies. C'est un challenge de tous les instants, parce que le métier de chacun d'entre nous, les fondateurs, les top managers chez Shift, change quasiment chaque jour. Donc on doit se poser beaucoup de questions, prendre des conseils à l'extérieur, essayer des choses, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Top 250, un événement qui marque les esprits. Pour la 10e édition que nous espérons, aussi fructueuse et avec autant de monde que ce soir, nous espérons juste que les éditeurs de logiciels français vont commencer à s'expatrier un peu, à sortir des frontières. On espère tout au long de l'année faire des événements qui vont permettre à nos adhérents d'accéder au marché au grand d'un ordre. Pour plus d'informations sur l'édition Top 250 2019, connectez-vous sur notre site www.syntec-numérique.fr et rendez-vous en 2020.